Sur le marché chinois, plus grand marché de véhicules électriques au monde, la tonne de carbonate de lithium a atteint en novembre 2022 le seuil de 86 000 $ la tonne, avant de retomber au premier trimestre 2023 en deçà de 57 000 $ la tonne. Mais au Zimbabwe, principal exportateur africain de lithium, le minerai brut a exporté à un prix compris entre 300 et 600 $ la tonne. Une situation générant d'énormes pertes pour le pays qui a décidé depuis 2022 d'interdire l'exportation du lithium brut pour mieux tirer profit des revenus sur la chaîne de valeur de ce minerai prisé par l'industrie des véhicules électriques. Alors que les producteurs locaux se plaignent d'accumuler des stocks qu'ils ne peuvent exporter faute de capacité de transformation, le gouvernement affirme qu'il ne reviendra pas sur cette mesure. Il y a dans certains cas un mythe selon lequel, pour traiter le lithium, il faut investir des millions. Vous pouvez réellement le faire. Nous en avons un à Bluff Hill qui a été construit et qui traite le minerai de lithium. Mais il n'atteint pas le même niveau de valorisation, à savoir plus de 4%. Outre les batteries des voitures électriques, le lithium est aussi utilisé dans les veilles céramiques, le traitement de lait, la métallurgie de l'aluminium, les fondants de moulage pour la production d'acier, les graisses lubrifiantes. Le Zimbabwe seul pays à produire le lithium sur le continent africain et cinquième à travers le monde. Ambition de fournir 20% de la demande mondiale en améliorant sa production. Le gouvernement veut tirer parti des gains substantiels sur la chaîne de valeur de ce minérai. Si vous prenez le minerai brut de lithium, vous avez environ 300 à 600 dollars américains par tonne. Si vous passez ensuite au niveau suivant, à savoir le concentré de lithium, avec une teneur en lithium comprise entre 2% et 5%, vous atteignez une fourchette comprise entre 3 000 et 7 000 dollars américains par tonne. Si vous montez plus haut dans la chaîne de valeur vers le carbonate de lithium, vous vous situez aux environs de 70 000 dollars américains par tonne. C'est donc un minerai qui est un exemple typique de gain à mesure qu'on monte dans la chaîne de valeur. Au Zimbabwe, le secteur minier génère 16% du produit intérieur brut et représente 60% des exportations du pays d'Afrique australe. Le président Emerson Mangangwa a fixé au pouvoir public et à l'industrie d'atteindre 12 milliards de dollars de revenus d'exportation liés au secteur minier en 2023.